En un mot, on peut dire qu'elle est quand même assez catastrophique. J'ai pu me rendre dans plusieurs hôpitaux hier à Bandit. Eh bien, le problème, c'est partout le même quasiment, c'est qu'il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Ce qui fait que, par exemple, les blocs opératoires ne peuvent pas marcher. Il y a eu beaucoup de blessés. Par exemple, dans le principal hôpital de référence, qui s'appelle l'hôpital communautaire, ils avaient reçu, il y a l'après-midi, une centaine de bléépées. Ils sont incapables de mener des opérations. Donc, vous imaginez cette situation qui est quand même très grave. Dans l'autre hôpital de référence, l'hôpital de référence, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun médecin, aucun personnel de santé. Les patients étaient là, livrés à eux-mêmes, certains agonisés. Il y a certains médecins, parfois, dans d'autres centres de santé, qui ont une très bonne volonté, qui voudraient reprendre, mais qui n'ont pas les moyens, tout simplement pour des problèmes matériels.